Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les dérivés où nous allons voir ensemble comment utiliser les opérations sur les dérivés sur une fonction qui est de la forme u plus v. Donc nous avons ici deux exemples de fonctions qui sont là sous la forme de u plus v et en fait u plus v n'est rien d'autre qu'une succession de fonctions, donc en gros tout simplement séparées d'un plus ou d'un moins. Donc ici nous avons x puissance 5 plus x puissance 3, la dérivée de la fonction u plus la fonction v me donnera la fonction u prime plus v prime. Donc je vais dériver chaque morceau de fonction dans son coin et les mettre de manière successive. Donc ici x puissance 5, donc je suis sous la forme de x puissance n, donc dans la dérivée le 5 passe devant le x, donc ça va me faire 5x puissance n moins 1, donc 5 moins 1 qui me font 4, plus x puissance 3, le 3 va passer devant, donc 3x et je vais avoir puissance 3 moins 1, donc 2. Et bien il se trouve que 5x puissance 4 plus 3x au carré, ces dérivés je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas les réduire, je ne peux pas additionner ensemble des puissances qui sont différentes, donc tout simplement la dérivée de x puissance 5 plus x puissance 3 n'est rien d'autre que 5x puissance 4 plus 3x au carré. Tout simplement la dérivée de u plus v me donne la dérivée de u plus la dérivée de v de manière successive. Donc ici exactement le même fonctionnement, j'ai le 7 que je conserve fois 5 qui passe devant, donc 5 passe devant et j'aurai une puissance moins 1, donc 5x puissance 5 moins 1, donc 4, plus 4 que je conserve fois la puissance qui passe devant, x puissance 4 moins 1, donc 3, moins 2 fois la puissance passe devant, 3, x puissance 3 moins 1, donc 2, moins 4 fois le 4 est conservé, le signe aussi, 2 passe devant, 2, x puissance 2 moins 1 qui me font tout simplement 1, donc en fait 2x. Et ici, là je peux partir du principe que plus x moins 1, c'est une fonction affine, la dérivée d'une fonction affine c'est le nombre qui multiplie x, le nombre qui multiplie x, c'est plus 1, donc je vais mettre plus 1. Et à la fin, je peux réduire, donc je vais le faire, 7 fois 5 puissance 4, 5 fois 7, ça me fait tout simplement 35, x puissance 4, plus 4 fois 4 qui me font 16, x puissance 3, moins 2 fois 3 qui me donne moins 6, x au carré, moins 4 fois 2 qui me font moins 8, x plus 1. Donc là, j'ai dérivé, est-ce que je peux réduire ? Là, j'ai des nombres à la famille de puissance x puissance 4, x puissance 3, x au carré, fonctions affines. J'ai une succession de plusieurs fonctions et qui ne peuvent pas se réduire, j'ai donc terminé la dérivation de cette fonction. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'as permis de mieux comprendre comment dériver une fonction qui est sous la forme de u plus v. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très, très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut !